Ils sont là, Simon et Rovira, Florent Gautreau et Daniel Riolo. Alors juste avant qu'on parle de Totti, on a mis le sondage en ligne sur le compte de l'after, le compte Twitter, atafterrfc. Qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'estac ? Jérôme Rotten, Mamadou Niang, Benjamin Nivet ou autre ? Alors autre, je ne sais pas quel poste il a joué. Et qui arrive en tête, figurez-vous ? Nivet, Nivet pour l'instant. Plus de 500 votes, Benjamin Nivet à 54% et c'est même pas Jérôme Rotten qui est deuxième. Il a quand même emmené le club en Coupe d'Europe. C'est Mamadou Niang qui est deuxième avec 22%. Niang ne peut pas être deuxième, ça c'est absurde. C'est les Troiens qui votent là, laisse-les voter. Niang il est bon quand il est à l'OM, même à Strasbourg il est mieux qu'à Troyes, mais pas à Troyes. C'est vrai. C'est pas un mec qui est passé dans le club. Dans les autres, les cités, il y a Saifi, Hortobis notamment. Non mais là, Niang il a été bon après Troyes. Mathieu Di qui a joué à Troyes. Oui, Mathieu Di il n'a pas été bon, enfin c'est pas à Troyes que... Non mais à Troyes il était bon. Non mais d'accord, mais c'est pas à Troyes qu'il est marquant. Non, non, ça c'est pas... Alors, Totti, il faut parler de ce qui s'est passé, raconter ce qui s'est passé déjà. Si tu fais les sondages pour qui était le meilleur joueur d'histoire de la Roma, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre une deuxième. Entre William vainqueur, Francesco Totti et Vincent Candela, il y a des chances que ce soit Candela. Non, il y a le trio, Janine, Conti et Totti. Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui... C'est le podium éternel. Tiens, fais-moi péter l'honneur de la Roma. Si vous voulez raconter, raconte ce qui s'est passé après le match. Alors, c'est difficile de raconter, il y a plein de choses à dire et ça va rendre cette soirée encore plus émouvante que cet après-midi quand j'ai regardé les matchs. Après les matchs, parce que le match c'est une histoire dont il faut parler. La Roma gagne 3-2 quand je dis non, il y a sur la deuxième place. Il rentre à 56e. La Roma, en ce moment-là, n'est pas qualifiée directement pour la Ligue des Champions. Au final de match, elle est qualifiée. Totti n'y participe pas activement aux deux buts, mais bon, quand même, la Roma gagne quand Totti est sur le terrain. Totti a dit adieu à la Roma avec une lettre qu'il a lue devant les 70 000 spectateurs qui étaient là. Totti, c'est un garçon qui est simple. On sait qu'il est un champion, qu'il est un leader sur le terrain, mais on voyait vraiment un garçon ému, un homme ému. Parce que lui, il a dit, je suis rentré dans l'électorat, j'étais un gamin, j'ai sorti que je suis un homme. Pour vous expliquer, 25 ans d'histoire de Roma, c'est Totti. Aujourd'hui, Totti n'est plus seulement un joueur de la Roma, c'est la Roma. C'est lui-même la ville de Roma, c'est peut-être l'homme qui représente au mieux la ville de Roma dans le monde. Avec l'écolissée, avec tous ces monuments, avec l'histoire de cette ville. Il a Totti aujourd'hui. Il a été humain dans ses propos. Il a raconté des choses intimes. Il a dit, je pleurais chaque jour, depuis quelques temps, parce que je savais que ça devait arriver. Et c'est l'inconnu pour moi. J'ai peur, parce que ce n'est pas un pénalty. Je ne vois pas qu'il y a un but et qu'est-ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai besoin de vous, les supporters que vous êtes à côté de moi. Et là, le public, après quelques instants de silence, il a compris, il a commencé à chanter pour Totti. C'était vraiment une communion magnifique. Avec les trois enfants de Totti sur la pelouse, avec lui, sa femme, et tous les joueurs qui regardaient. Et il y a des joueurs, comme De Rossi, qui est de Rome aussi, comme Florenzi, qui est romain aussi, qui pleuraient. Il y avait plein de joueurs qui pleuraient à côté de lui. C'était vraiment le moment où la ville a dit adieu, au revoir, merci, à son idole, son symbole. Il est rentré sur la pelouse avec la musique du gladiateur, qui sait peut-être, oui, l'emblème qu'il représente au mieux, les guerriers, les concurrents, c'est lui qui voulait toujours gagner. Et lui, il a gagné très peu, il faut le dire. Et aujourd'hui, tout ça a été oublié. Le fait qu'il a gagné un seul tir, ce coup d'étau. OK, mais il a été le symbole de la Roma pour 25 ans. Il a fait peut-être un quart de finale de Ligue des Champions, pas plus. On part d'une équipe quand même qui a fait, oui, un final de Ligue des Champions dans les années 80, un final de Coupe UEFA. Il a gagné un Coupe de Le Fieret dans les années 60 et trois titres de Serie A. Et lui, il a choisi, il a refusé le Real Madrid, il a refusé les Milan, il a refusé plein d'autres clubs importants pour rester là-bas. Même la sélection, parfois, il y allait un peu à reculons. J'ai fait un exemple pour la sélection. La sélection, quand Lippi, parce qu'il est très gravement blessé avant la Coupe du Monde 2006, il se fait opérer, je crois, au mois de février. Lippi lui dit, mais si tu viendras, lui il dit, je ne sais pas. Parce qu'il est tellement romain que même la sélection ne le faisait pas ultra triper. Lippi a voulu l'emmener, il l'a fait jouer quand même. Voilà. Et en 2006, quand il gagne la Coupe du Monde, les jours même, il dit, j'arrête avec la sélection. Il le savait, il le savait d'avant. Avec la Romain... Totti en sélection, c'était aussi le crachat, c'était quoi ça, en 2000, ça ? Oui, en 2004. Il a eu des périodes aussi de galère. Avec la Romain, c'est une péripétie, ça. Il n'était pas un Del Piero. Del Piero était réprochable dans toute sa carrière. Totti, il a pris des cartons. Totti, c'est un nonchalant. Totti, c'est un nonchalant. Ce n'est pas le mec, la brutasse à l'entraînement. C'est un gars d'une autre époque. C'est le mec, je suis le goleur de quartier. Un joueur absolument fabuleux. D'ailleurs, tous les plus grands l'ont dit. Platini, même Zidane le dit. Maradona, tous les plus grands ont dit à quel point il était extraordinaire. Mais c'est un gars qui n'a jamais réellement voulu finalement être au sommet. parce que s'il avait l'ambition d'être au sommet, il serait parti. Il aurait accepté les offres qu'on lui a faites. Mais lui, il voulait rester là, marquer l'histoire de ce club. C'est une histoire extraordinaire, presque, je te dis, d'un autre temps. C'est une dernière vestige du foot romantique comme on aime, nous. Oui, même si aujourd'hui... Il n'y a pas qu'il arrive à être une star en Italie avec une tête d'allemand en plus. C'est ça qui est fort. Mais après, lui, il a été un personnage qui va au-delà du football en Italie. C'est sa femme. Il était un personnage hyper connu de la télé. Sa femme est présentable. C'est la télé très connue. Voilà, son mariage était retransmis en direct. C'était vraiment quelque chose... Il n'y a pas une histoire. Il avait fait financer la liste de mariage. Les fans qui achetaient... On en avait parlé de la liste de mariage qui était publiée. Il a fait tellement de trucs que je ne savais même lui, mais... Il a acheté, acheté, nous les couverts, machin. Enfin, c'était le déliment. Après, toutes les choses qu'il faisait, il donnait tout comme bénévole. Il avait vendu des millions de livres, des blagues. C'était des blagues assez dépens, en plus. C'est des blagues qui se coûtaient de lui. C'est ses phrases, ses ratés de communication qui ont fait un livre qui a marché, qui a cartonné. Et lui, il était heureux de ça. Il dit, c'est pas grave, moquez-vous de moi. De toute façon, à Rome, c'est un sport quotidien, le chambrage. Et il dit, c'est bon, tout pour les œuvres. Et d'où le moment qu'il a commencé à devenir un peu plus ironique sur soi-même. Parce qu'il y a un moment où il s'est prenait très au sérieux. Et là, il était pas ce cas du tout en Italie. Et à ce moment-là, il n'est pas vraiment aimé en Italie. D'abord, parce que les Romains ne sont pas vraiment aimés en Italie. Oui, mais parce qu'après, lui, il avait une attitude qui, sur le terrain, n'était pas tout le temps bien réprochable. On se rappelle, quand il bat la Juve 4-0, il fait les signes 4 buts, aller tous à la maison. Mais ça, c'est un truc de supporter. Oui, parce que lui, il était supporter avant qu'il capitaine. Ce fabuleux match contre la Juve, et lui, quand il chambre, et tout, qu'il fait 4 comme ça, et qu'il fait rentrer chez vous, machin. Mais lui, il a dû se battre pour devenir l'idole aussi d'un peuple, d'une nation, avec la Coupe du Monde 2006. Parce que, comme j'ai dit, il n'était pas Andel Pierrot, il n'était pas Maldini, il n'était pas Zanetti, qui étaient les champions toujours parfaits sur le terrain, dehors du terrain. Lui, il a eu des repages. Les stars de la sélection, ça restera, ça a toujours été les Juventines ou les Milanais. Mais jamais... Si, Conti en 82... Lui, il gagne la Coupe du Monde, et je t'ai dit, c'est pénalty avec l'Australie, il faut le dire, parce qu'il n'y avait personne qui voulait... Mais ce n'est pas une star de la sélection à ce moment-là. Mais il y avait plusieurs bons joueurs, et lui, c'est le seul qui a pris la faute sur Grosso, il a pris les ballons. Les autres, regardez... Oui, c'est la dernière minute, il dit, c'est bon, j'y vais. Il regardait ce que disait Lippi, et lui, pendant que tout le monde regardait Lippi, il avait déjà pris les ballons. 94e, l'Italie est à 10. Je crois qu'il doit tirer. Ce n'est pas lui qui doit tirer ce Peno, et lui dit, c'est bon, je fais. Voilà, et lui, c'est pas un responsabilité énorme sur le dos, il marque le but, après l'histoire. Il y a un autre, avant 2006, il y a ce qu'il fait en demi-finale de l'Euro 2000 avec l'Italie. Voilà. Mais là, tu dis, c'est presque un peu l'inconscience. L'Italie est une très belle équipe quand ils perdent en finale contre la France, et là, contre les Pays-Bas, quand il fait sa panenka, ça, c'est en Italie, c'est resté... Oui, mais là, tu vois, c'était presque de l'insouciance encore. Il fallait être inconscient pour penser ça. Les guerriers, les gladiateurs, je t'ai dit... Parce qu'en plus, ce n'était plus vraiment à la mode à ce moment-là de faire des panenkas. Après, on en a vu Ramos dans les matchs importants de Ligue des Champions, on l'a fait. Pirlo l'a fait contre l'Angleterre à l'Euro 2012. Mais à ce moment-là, il n'y a plus grand monde qui le fait. Et lui, il le dit avant aux mecs. Ils sont tous alignés comme ça. Il fait... Eh les gars, maintenant j'y vais, je lui fais ça. Les mecs l'ont regardé, il fait... Non, on ne déconne pas, c'est surtout pas ça. Lui, il est allé, il l'a fait. La différence, c'est que là, ce n'était pas encore l'homme mûr qui après te fait gagner la Coupe du Monde avec ses pénaltys incroyables. Parce que je dis incroyables parce que la situation, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, le foot italien perd énormément sur le terrain, même si ses dernières saisons n'étaient pas magnifiques. Il a marqué deux buts en début de saison et il n'a plus marqué depuis septembre, si je ne me trompe pas. Il jouait pour ne pas arrêter. Mais ça fait longtemps qu'il n'était plus... Francesco Totti, il donnait toujours de l'espoir. C'est-à-dire, quand il était au top, il était sur le terrain, il donnait l'espoir que quelque chose pouvait se passer. Quand il était sur les banques et la Roma n'arrivait pas à gagner un match, les supporters sur un déplacement ou à domicile, à l'Olympico, disaient « Oui, mais il y a Totti sur le banc. » Quelque chose peut arriver. C'était les joueurs qui donnaient l'espoir à ses supporters, à ses coéquipiers. C'était vraiment... Ça va au-delà du football secrétaire. Thomas est là. Il veut donner son point de vue lui aussi, Thomas, qui est supporter du foot et peut-être de la Roma. Salut Thomas ! Salut Gilbert ! Salut à tous ! J'ai encore un peu la gorge serrée parce qu'en fait, je me repasse en boucle sur votre site, la lettre de Totti. En fait, la dernière fois que j'ai senti une telle émotion devant un joueur qui devait affronter ce type de passage initiatique d'une certaine manière. C'était les larmes de Bolli à Bari en 1991 en fait. Et en fait, si vous écoutez bien le discours de Totti, en fait, il hésite entre deux métaphores. D'un côté, il y a le passage de la jeunesse à la maturité. C'est ce qu'il dit. Je ne suis plus un enfant, je vais devenir un grand. Mais de l'autre, il faut dire ce qu'il y a. Il parle en fait d'un passage de la vie à la mort. Il dit j'ai peur. Et c'est incroyablement fort parce qu'il est ultra sincère. Moi, hier, j'étais à Marseille où il y avait un débat sur le foot avec l'écrivain Tristan Garcia et avec Vincent Martini. et Tristan Garcia disait combien l'infidélité des joueurs au club aujourd'hui, ça nourrissait le ressentiment politique contre l'ultralibéralisme. En fait, Totti, c'est un mec qui te permet de regarder du football et de se sentir encore à gauche. Et ça, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et voilà. Et juste, c'était super fort. Et puis, c'est génial qu'il parte comme ça sur cette deuxième place pour la Roma. Il y a un mélange entre une exaltation d'un côté et puis quelque chose d'inconsolable de l'autre. Ah, c'est bon le foot comme ça. Thomas. Bon, écoute, ce cri du cœur. C'est pas ce qu'il a dit avant. Je n'ai pas entendu quand vous avez rigolé. Je ne pensais pas que tu avais raté un épisode sinon tu aurais réagi tout de suite. Thomas nous expliquait que Totti était une incarnation de l'insoumis aujourd'hui dans le monde du football. C'est ça Thomas ? Oui, l'insoumis, je ne suis peut-être pas tu veux dire qu'il caractérise l'attachement identitaire à une ville ? Identitaire, c'est ça non ? Il faut peut-être pas employer tous les supporters de foot fantasment là-dessus. Steven Gerrard, l'athlétique Bilbao, tout le monde fantasme là-dessus. À Marseille, on veut qu'il y ait des vrais Marseillais qui jouent. À Paris, on aime qu'il y ait des vrais Parisiens. C'est pas une projection fantasmatique. Si, c'est ça. Tu peux toujours me dire non, c'est ça. Moi, je vais dire non, c'est pas ça. quand on est un mondialiste, comment ça se passe ? Non, je ne suis pas mondialiste d'abord. Je ne sais pas d'où vient cette agression et cette espèce de procès d'intention qu'on fait. Je n'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit comment ça se passe quand on l'est. Je n'ai pas dit toi, Thomas. Je te dis juste Daniel que tu peux avoir un attachement qui ne relève pas forcément de l'enracinement identitaire. Pour Toti, à mort. Je ne suis pas sûr que ce soit que ça. Pour Toti, la romanité, je peux te dire que ça signifie quelque chose. Toti, elle a dit venir au monde romaine et romaniste, c'était un privilège pour moi. J'ai bien entendu mais je pense que la fidélité en règle générale chez Toti, quand il parle de sa femme, de ses enfants, mon unique femme, mon unique public, etc. Ce n'est pas simplement un problème qui est lié à Rome. C'est très conservateur ça en plus. C'est vraiment un problème d'intégrité. Tu tombes dans les grandes catégories. Mais c'est toi qui ne te rends pas compte de tes contradictions. Non, parce que la fidélité n'est pas forcément un concept de conservateur. Tout progressiste en étant fidèle. Fidèle à tes idéaux, fidèle à... Je pense que la critique de l'infidélité c'est quand même très bourgeois et conservateur. C'est pas très tout progressiste. Commettez-moi de revenir au football. On le dit souvent mais quand Steven Gérard à Totti... La liberté de 68 c'est justement un amour libre. C'est quand même... C'est pas le summum de la liberté et de la libération. Je suis juste en train de te parler d'une mentalité libertaire. Mais Thomas ne se rend pas compte de ces contradictions. C'est quand même plus facile, messieurs. Thomas, il se rend compte très bien, t'inquiète. Thomas, tout ce que tu viens de dire... Mais vous êtes fatigant. C'est quand même plus facile pour un Totti, pour un Gérard et de l'autre d'être fidèle à des clubs qui sont des clubs qui ont des moyens qui vont régulièrement avec des résultats. C'est pas un malade de choses. La Roma n'est pas Liverpool. Non, non, mais attends. Mais même Steven Gérard. Il n'y a pas de mec qui a fait toute sa carrière à Lorient pour reprendre l'actualité du soir. Mais même Steven Gérard au moment où lui il est à Liverpool et tout, Liverpool c'est pas le top, top, top. Il peut très bien se barrer dans quelque chose de plus grand au début des années 2000. Il n'est pas non plus dans un club qui a le caniveau. Non, évidemment que non. Évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Et Totti, tu sais, la Roma c'est un grand petit club finalement. En Italie, en Europe. C'est l'Inter. Non, mais après il arrive de l'argent. Mais Totti peut aller au Real c'est quand même pas rien. Derossi aussi d'ailleurs. On ne parle jamais de Derossi mais Derossi a refusé le Real aussi. Il y a d'autres joueurs qui semblent suivre l'exemple de Totti. Aujourd'hui, un c'est Derossi, on est sûr. Et l'autre qui pourrait donner de l'espoir je pense pour tous ceux qui voudraient voir des joueurs d'un lieu qui sont nés dans une ville rester là-bas et faire toute la carrière. C'est un signé qui vient de prolonger à Naples un contrat de 4 ans et pourrait devenir vraiment les symboles napolitains du Naples et on parle aussi de récupérer le numéro 10 de Maradona. En Italie, il y a déjà un débat sur est-ce qu'il faut retirer le numéro 10 de Totti ? Le mec s'il récupère le 10 de Maradona il ne peut plus jouer déjà. Et puis Totti, je vais peut-être vous faire hurler certains d'entre vous. Vous n'aurez pas le temps d'hurler, il reste 50 secondes. Enfin, la peur du lendemain quand tu es footballeur qui est calme. C'est la célèbre petite mort et la petite mort pour lui c'est particulier. Moi je trouve que cette dernière année elle est très particulière. En relâchant la peur du lendemain d'un footballeur multimillionnaire. Ce n'est pas la peur du lendemain c'est vraiment la petite mort déjà de qui arrête n'importe quel footballeur qui arrête n'importe lequel qui a fait une vraie carrière c'est compliqué. C'est compliqué. Oui c'est compliqué à la vie de tous les jours de te relancer. Non mais c'est compliqué parce que c'est très compliqué de faire une grande carrière parce que tu sais que tu y passes toute ta vie et il fait ce qu'il veut il peut intégrer le club le type doit rester une idole jusqu'à sa mort. C'est pas le problème. Moi je pense que Totti dans sa façon de ne pas s'arrêter de jouer très tard même s'il jouait très peu c'est quand même un signe qu'il a du mal à tourner la page. Deux, trois infos au Bercato les gars parce que c'est important. Benjamin Mendy sur la route de Manchester City ce soir il a fait un aller-retour en Angleterre pour une visite médicale. Je pense que c'est bouclé. C'est important. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? On reparlera demain soir de la préparation de la saison prochaine pour le PSG qui est en train de se faire. On pourra reparler du train de la Louse des Angevin assez bloqué cette nuit une histoire est assez drôle. Il a été robotisé le train de la Louse. Je me demande si... Un coup je pense que c'est un problème de costard. Griezmann Varesti du président de l'Aclé Pico il peut y avoir quelque chose. Et puis qu'est-ce que j'ai encore ? Ah oui ! Les adversaires potentiels de Nice en deuxième tour après les lignes des champions. C'est bien ça. Tu les as. Vas-y, cite vite. Dina Mokiev CSK à Moscou Victoria Pilsen Ajax Amsterdam FC Bruges. Merci Pilsen-Nice avec retour à Nice. Ça peut passer mais... Ça peut passer. Merci Simonnet. A demain. Ciao. Ciao. Tout de suite RMC Poker Show Rapido. C'est tes invités. Alice Talioni la comédienne et Eric Brunet notre confrère collègue. C'est bien non ? C'est pas mal. Allez, bonne nuit à tous RMC Poker Show tout de suite à demain à 22h.